Monsieur Ortega, si vous étiez un autre métier ? Garagiste peut-être, j'aime bien les voitures, j'aime bien cet univers peut-être. Si vous étiez une chanson ? Que la vie est belle. Pourquoi ? Parce que la vie est belle, vous ne le trouvez pas. On est bien ici en France, tout est impeccable, tout va bien. Si vous étiez un animal ? Un cheval. Nature, liberté. Si vous étiez un livre ? Le Petit Prince admettons. Parce que bon, je l'ai lu, j'aime bien, et Saint-Exupéry l'a écrit des belles choses. Si vous étiez un film ? Le Pacha, avec Jean-Gapin, j'aime bien ce genre de film. On vient un peu en arrière, dans les anciens temps, les voyous, puis c'est des gens qui avaient du charisme. Quel est le dernier objet marquant que vous ayez acheté ? Je ne peux pas vous répondre à cette question-là, parce que... Je ne fais pas trop attention à ça, moi. La dernière fois que vous avez ri ? Un petit peu tous les jours, avec mes clients, j'ai des clients sympas, on rigole, on parle de tout et de rien, et puis on arrive à avoir la rigolade facile. Et la dernière fois que vous avez pleuré ? C'est quand j'ai perdu mon chat il y a 4 ans, c'est incroyable ça. J'avais un chat à la maison que j'adorais, et notre chat est parti de vieillesse, et ça m'a fait pleurer. Si vous étiez un lieu à Auxerre ? Surtout pas le centre-ville. Parce qu'il est mort, le centre-ville, c'est fini. Il n'y a plus de centre-ville. Je vous dis, Auxerre, il n'y a plus grand-chose d'intéressant pour moi. Alors, non, pas de lieu à Auxerre. Si vous étiez une rue d'Auxerre ? La rue Paul-Bert, parce que ça fait 35 ans que j'y suis. Si vous étiez une activité pratiquée à Auxerre ? J'aime bien la natation, mais je n'ai pas trop le temps de y aller. En un mot, Auxerre est synonyme de quoi pour vous ? Auxerre, Auxerre, c'est la capitale de la Bourgogne, du département, je vais dire. C'est la préfecture, c'est tout. C'est quand même une belle ville, mais je l'ai connue plus d'enthousiasme. Et aujourd'hui, je trouve qu'Auxerre a perdu de sa superbe. Et si on vous donnait une baguette magique pour changer quelque chose à Auxerre ? Redonner du pouvoir au centre-ville, que le commerce rouvre. Je ne sais pas, moi, il y a des commerces qui ferment de partout. Bon, c'est national, c'est sûr, mais c'est quand même inquiétant.